Je te couvre financièrement et tu me couvres politiquement. C'est une menace. C'est indigne. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un mauvais pressentiment. Yo, Pedro ! Je vais vraiment voir ce que je peux faire. Je vais prendre le risque. Quel il y a ? Je te le demande humblement. Veux-tu me poser ? Vous avez tout planifié depuis le début. Vous serez jugé et condamné, Marco. J'y compte bien. Je te détruis. Bonsoir Estelle. Bonsoir Oved. Ce soir, vous nous conseillez donc de regarder sur TV5 Monde Afrique cette série River Hotel. Oui, en exclusivité, nous allons découvrir le premier épisode de cette saga tournée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une saga congolaise qui se déroule dans un hôtel de luxe, d'où le titre River Hotel. On notera le casting éclectique, une princesse burundaise, un rappeur très connu, rappeur congolais. Fali Ippoupa, pour ne pas le citer, ou encore un comédien, acteur, Éric Éboîné, qu'on a vu dans énormément de films, notamment en France. Alors, TV5 Monde soutient cette série. Vous pouvez donc voir le premier épisode ce soir sur notre réseau Afrique. Et vous pourrez le voir ou le revoir sur notre fil internet et aussi sur notre application. Donc voilà, c'est le lancement officiel de cette saga congolaise. Et on en reparle ce soir dans le journal Afrique de TV5 Monde. On a aussi appris, avant cette chronique culture, Estelle, la disparition d'une légende de la photographie. David Goldblatt, il avait 87 ans. Le centre Pompidou à Paris venait tout juste de lui consacrer une grande rétrospective, la plus grande jamais organisée en France. Lui qui a été le premier Sud-Africain exposé au MoMA, donc au musée d'art moderne de New York. C'était dans 1998. Alors, ses parents étaient lituaniens, juifs. Ils avaient trouvé refuge en Afrique du Sud. Et David Goldblatt a passé sa vie à photographier ce pays, ses habitants. Des clichés en noir et blanc, vous le voyez. La couleur lui semblait indécente, surtout sous Apartheid. Alors, dans son objectif, des gens, bien sûr, des noirs, des blancs, mais aussi des choses, des bâtiments. Et tous racontent des histoires. Tous nous disent quelque chose de la société sud-africaine. Et ce n'est jamais spectaculaire. Non, il ne se considérait pas comme un artiste militant, David Goldblatt. Il voulait montrer son pays. Et c'était extrêmement subtil. On l'écoute. Je pense que, à un certain extent, ce que j'ai fait, a été remarquable. Voilà pour cet hommage, Estelle. Vous nous emmenez maintenant à Essaouira, avec ce week-end, dans cette ville marocaine, le festival de la musique Gnawa. Oui, c'était la 21e édition de ce festival dédié à la culture et à la musique Gnawa. Alors, saviez-vous, Mohamed, qu'il y avait des femmes Gnawa ? Alors, oui, il y a des femmes Gnawa. Donc, elles chantent et elles jouent cette musique depuis toujours, mais dans l'intimité. Mais attention, plus maintenant. Cette jeune femme a 20 ans. Elle s'appelle Asma Hamzaoui. Elle s'est emparée de l'instrument des mahalèmes. Alors, les mahalèmes sont les maîtres de la musique sacrée. Ce sont souvent des hommes, évidemment. Et ils jouent du gambris. Alors, avec sa soeur et des amis d'enfance, elle a créé le premier groupe féminin Gnawa, les filles de Tombouctou. Ce qui est vraiment une petite révolution, et au Maroc, et en Afrique. Alors, pour ce festival Gnawa, elle a partagé l'affiche avec la Malienne, Fatoumata Diawara. Alors, elles sont toutes les deux déterminées. Elles veulent vraiment que les choses bougent, que les mentalités changent. Notre correspondante, Maud Linov, les a rencontrées. Je suis une fille du gambris. Et même si je joue avec des hommes, aucun problème, parce que je connais mon métier. Les hommes critiquent les femmes. Les femmes ne peuvent pas faire ci ou ça, mais non, on peut tout faire. Hein, les filles, vous savez jouer ? C'est plus une question de Maroc. Là, c'est une question mondiale. Donc, on rêve de voir une femme qui joue un instrument sacré. Elle va changer toute une génération, toute une histoire. Et elle doit le faire. Et pour terminer, Estelle, voilà que l'on reparle d'un certain Banksy. Oui, un retour à Paris pour Banksy, ce grand artiste de rue, avec au moins six œuvres dénonçant les politiques migratoires. Elles sont apparues mercredi 20 juin, donc la semaine dernière. Alors, pourquoi mercredi 20 juin ? Eh bien, parce que c'était la journée mondiale des réfugiés. Alors, parmi ces œuvres, il y a cette petite fille qui tente de dissimuler le symbole nazi derrière des motifs de papier de pain rose. Alors, une œuvre qui a été vandalisée très rapidement. C'est un peu la règle du jeu, vous allez me dire, entre les artistes de rue. Mais là, on se dit que franchement, ce n'est pas très, très réussi. Alors, si vous êtes à Paris, eh bien, n'hésitez pas à aller à la rencontre de ces œuvres. C'est dans le 18e, dans le 19e arrondissement et dans le 5e aussi. Il y a notamment ces petits rats. C'est la marque de fabrique de Banksy. C'était Demander le programme. Merci beaucoup, Estelle, pour cette chronique. À demain. À demain.